Yosh, salut ma petite Mugi-Borance, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui, et oui, déjà pour votre petite live action des familles du chapitre 91 de Dragon Ball Super, c'était pas du tout le chapitre qu'on attendait vis-à-vis de Boruto, j'attendais Boruto bien avant, surtout qu'il a se liqué bien avant. En tout cas, merci quand même à la team BeachMix pour la traduction, on va découvrir tout ça ensemble, c'est parti, let's do this, chapitre qui devrait reprendre en grande partie l'arc du film, donc voilà, on va pas tergiverser, on va juste s'arrêter sur les différences majeures ou pas, si jamais il y en a. Donc chapitre 91, la résurrection de l'armée du ruban rouge, reprendre vos petits commentaires en fin de vidéo, donc n'hésitez pas à réagir dès à présent dans les commentaires, et si la vidéo vous plaît, à défaut du chapitre, on sait jamais, je dis ça parce que la dernière fois, voilà, trois petits likes, de rien du tout pour DBS, si tu likes pas pour DBS, parce que c'est vrai que le chapitre de la dernière fois a été éclaté, je suis d'accord avec vous, likez au moins pour le soutien et pour le temps que j'ai pris à vous faire cette vidéo, merci beaucoup. Est-ce que ça va être à peu près le même statu quo en ce moment ? Pas au niveau qualitatif, mais dans le sens où on va à peu près savoir grosso modo ce qui se passe, et tout comme Bou, je ne comprends absolument pas ce choix d'adapter cet arc en manga, sachant que Dragon Ball Super Broly, Dragon Ball Super Broly, n'a pas été adapté en manga, s'il y avait bien un film adapté en manga, c'était celui-là, ils l'ont pas fait, c'est le seul, ils ont dit, allez-y, on skie, on va partir à Molo, je sais pas quoi, et tout, n'importe quoi, n'importe quoi, bref, du coup Piccolo, qui va chercher Pan à l'école. Alors, Piccolo se tient debout dans un tranquille jardin d'enfants sur qui se pose son regard perçant, bien entendu sur la fille de son disciple, alors à demain maîtresse, papa ! Et non, bah non, pour le coup c'est pas... Alors, oh monsieur Piccolo, yo Pan, je suis venu te récupérer, mais où sont maman et papa ? Apparemment, Gohan et Videl ont tous les deux des choses à faire, c'est inexcusable pour des parents de faire passer leurs enfants, enfin oui, leurs propres intérêts, pardon, avant de venir récupérer leurs propres enfants, et de s'occuper de leurs enfants, il a totalement raison, mais si ça me permet de te voir Piccolo, ça me dérange pas du tout. Et maintenant, ils ont dit que ça leur prendrait du temps avant de rentrer, veux-tu à nouveau les attendre chez moi ? Oui, allons-y, allons-y ! Donc voilà, après avoir fait la nounou quand Goku était mort, voilà, c'était le contexte, pour s'occuper de Gohan, et bah c'est, voilà, c'est statu quo avec sa fille. Alors, et du coup, on ne voit pas en train de s'entraîner, alors, yaa, yo ! Pour nettoyer tout le mal du monde, le Saiyaman est là ! C'est quoi cette histoire de Saiyaman ? C'est le nom de super-héros que oncle Goten et Trunks ont pris quand ils se transforment, donc ça fait le lien avec l'arc précédent, enfin le mini-arc précédent. Alors, il joue à ça, en y repensant, ça a fait un moment... Alors, à un moment donné, Gohan le faisait aussi, et puis, oui, bah là, là, l'effet total, l'arc-gout. Alors, je ne pourrais jamais comprendre ces affaires de Saiyan. Mais, tu sais, à cause de ça, aucun des deux n'étudie sérieusement, alors on leur a interdit de devenir des super-héros. Surtout parce que grand-mère était très en colère, chichi, hein ? Alors, elle a toujours la même mère autoritaire. Moi aussi, je veux devenir un super-héros. Ah, elle a essayé d'attraper une grenouille, et oulala ! Alors, hé, elle va pas trop loin de ce côté, il y a une falaise ! Et ça, voilà, ça, c'est de l'inédit, et ça, c'est plutôt cool. Et du coup, bah, pan, elle peut voler, normalement ! Alors, attention, oui, j'ai fait la même réflexion que dans le film, mais, je suis désolé, il y a un épisode de DPS où c'est un bébé qui est encore en couche, et elle vole ! Elle vole dans la stratosphère ! Qu'est-ce que tu nous mets, ça, dans ce... Enfin, qu'est-ce que tu nous fais, tu veux nous... Qu'est-ce que tu veux nous vendre dans super-héros, en nous faisant croire que, hé, elle a oublié, elle ne s'est plus volé. Bon, écoute, ainsi si tu veux... Alors, regarde, j'ai sauvé cette grenouille ! Et, bon, elle s'est sauvée aussi, tu m'as fichu une belle frousse ! Ya ! Tu as vraiment du crampant ! Et du coup, elle est remontée, voilà, par ses propres moyens. Alors, si tu veux tant devenir un super-héros, que dirais-tu si je t'entraînais ? Hein ? Vraiment ? C'est à peu près au même âge que j'ai appris à ton père comment se battre, alors il est aussi temps pour toi de l'apprendre ! Youpi ! Donc, tu vois, là, il fait plus qu'assumé. Je vais faire de toi un formidablement haut du clan des démons... Ouais, ouais, enfin, des démons picolos, hein... Youhou ! Youhou ! Hé, elle ne joue pas avec ça, donc elle lui a sauté sur la tête pour le téléguider avec ses entrailles. Youhou ! Youhou ! Ça suffit, bon... Alors, elle ne tient pas en place. Alors, commissariat de police, ville de l'ouest. L'armée du ruban rouge est une organisation criminelle qui a autrefois tenté de dominer le monde. Cependant, il y a 30 ans, avec la mort du commandant Red Ribbon, on pensait qu'elle avait totalement été détruite. Mais récemment, nous avons reçu une information stipulant que son fils Magenta Ribbon planifierait de reformer l'armée. N'est-ce pas le même Magenta, le président, justement, de Red Pharmaceutique ? Red Pharmaceutique n'est rien d'autre qu'une société écran pour qu'ils puissent reconstruire leur armée en secret. Bon, voilà, au moins, pour une fois, la police est bien informée, j'ai envie de te dire, dans ce genre d'oeuvre. Donc, l'armée prévoit de recruter le nouveau prisonnier, Dr. Edo, pour accélérer leur renouveau. Qui est-il exactement ? Expliquez-leur, s'il vous plaît, officier Krillin. Oui, madame. Du coup, Krillin, qui est directement impliqué. Ouh là, il y a eu une ex. Et nous, le petit-fils du génie de la recherche de Dr. Gallo, donc, il faisait partie de l'armée du ruban rouge qui a contribué, pardon, à ses recherches sur les androïdes. Du coup, on a un petit arbre généalogique qui est assez cool. Il y a eu un Gevo qui est passé. Ah, ah ouais, C-16 ? Non, regardez. Ça veut dire que C-16 pourrait potentiellement... Alors, C-16, déjà, ce serait le fils de Dr. Gallo. Alors, peut-être qu'on avait l'info, mais que je l'ai totalement zappé à l'époque de l'Arcossage. Je m'en excuse si c'était dans le cas. Et par contre, Gallo, qui était marié à une femme nommée Vomi, mais wesh, c'est quoi ce délire ? Là, elle me fait penser à... Elle me fait penser à... Ah, comment elle s'appelle ? Dans Dragon Ball Xenoverse, l'antagoniste, elle a à peu près la même coupe de cheveux qu'elle. C'est possible que, du coup, ils ont récupéré le Cara Design. Et du coup, donc, Ghevo est le père de Edo. Enfin, C-16 est le père de Edo. Alors, ça, c'est ouf. Ça, c'est ouf. Alors, le père d'Edo, qui était le... Ah, bah, on va voir des précisions, de toute façon. Alors, le père d'Edo, qui était le second fils de Dr. Gallo, est décédé à la suite d'un accident quand Edo était à l'école primaire. Il a perdu ses deux parents dans cet accident, alors qu'Edo était encore un enfant. Il a utilisé son héritage pour vivre au sol. Il était assez brillant pour avoir un doctorat à 14 ans, voilà, quand même. Cependant, sa personnalité l'empêcha de rentrer dans un laboratoire, alors il semblerait qu'il a utilisé un peu d'héritage qui lui restait pour continuer ses recherches seules de son côté. Et non, temporairement, Ghevo est l'oncle de Edo. J'avais pas fait gaffe, oui, j'avais pas fait gaffe, en fait, au niveau du raccord. Et du coup, donc, ce serait son fils aîné, du coup, le frère de Ghevo, qui était le père d'Edo. Voilà, c'est bon. Mais du coup, on n'a pas de visuel pour ses parents à Edo. Mais pourquoi l'armée du ruban rouge veut recruter Edo ? Edo a les données de l'importante base de recherche de Dr. Gallo. S'ils mettent la main sur ces données, nous sommes fichus. L'espoff, il s'écrit là, oui, me dame. Nous devons à tout prix les arrêter. Edo a dit qu'il a les plans entiers de l'arbre biologique dans sa tête. Edo sort dans trois mois. L'armée du ruban rouge, donc ouais, on est encore un petit peu avant. Je pensais qu'on était un peu près au début du film, vu la première séance d'entraînement qui s'est sur ça. C'est une des premières séquences qui apparaît, avec justement Edo qui sort de prison. L'armée du ruban rouge va probablement rentrer en contact avec lui à ce moment. Et ce sera notre unique chance. Nous devons trouver leur base et mettre fin à leurs ambitions. Reçues 5 sur 5. Et donc la police qui est au taquet, écrit 1. Ah non, pas douté. Alors, retour à Red Pharmaceutique avec le fameux petit drone, enfin, mini caméra embarquée en mode abeille. Qui peut se faufiler un peu partout. Ça aussi, c'est plutôt bien trouvé. Alors, Carminator a trouvé ce docteur Edo, qui lui aussi apparaît dans le film, mais pareil, justement, vis-à-vis du bureau, et puis du boss, justement, quand on voit l'armée du Red River. Alors, j'ai appris qu'il était en ce moment même en prison, monsieur. Quoi, alors tu ne peux pas le ramener ici ? Tu sais qu'on a besoin du docteur Edo pour reconstruire cette armée, pas vrai ? Oui, monsieur. Ne vous inquiétez pas, commandant Magenta, il sera libéré dans 3 mois. Alors, nous pourrons l'avoir à ce moment. Oh, je vois, tu ferais mieux de ne pas te foutre en l'air. Je vais réaliser le rêve de domination du monde que mon père n'a pas pu attendre. C'est vrai, il n'y en avait peut-être que eu. Alors, 3 mois plus tard, là, oui, voilà. Là, c'est vraiment le début du film. Du coup, donc, il passe la porte, tac, tac. Et donc, sort d'ici, abruti. Et du coup, il fait péter la porte en même temps, en se barrant plutôt, bien vu encore une fois, de la part de Edo. Et tu le docteur Edo, je t'attendais, du coup. Voilà, avec les autres qui viennent le récupérer à la sortie. Je suis le président Magenta de Red Pharmaceutique, c'est ça ? Alors, comment tu sais qui je suis ? Je t'ai observé. Tu m'as observé ? Toi qui m'as conduit, tu m'as espionné pendant que j'étais dans la cour de la prison l'autre jour, n'est-ce pas ? J'ai trouvé ça suspect, alors je t'ai fait suivre. Comment ? Un chimalou vient ici. Et du coup, sa petite abeille arrive. Alors, quelle est cette chose ? C'est un agent cyborg que j'ai créé en remodelant une abeille. Il t'a suivi jusque dans les bureaux du président du Red Pharmaceutique où tu as fait ton rapport sur moi. Votre conversation était un peu compliquée à déchiffrer, mais je t'ai entendu dire l'armée du ruban rouge. Ça te dérangerait de m'expliquer ce que tu voulais dire par là ? C'est surprenant, alors que tu l'as entendu. Eh bien, c'est quelque chose dont il faudrait parler. Pour le moment, on se monte simplement dans la voiture. Je vais te donner des oreos et tu vas tout de suite accepter. Oui, je te spoil un petit peu. Je parle du principe puisque vous avez vu le film. Non, c'est pas marrant. Alors, comme nous le pensions, Edo est monté dans la voiture de Magenta. Très bien, commencez la filiature tout de suite. Alors, nous vous rejoindrons quand on aura la localisation exacte de leur base. Officier Crélin, j'espère que vous pourrez la trouver. Oui, vous comprenez, madame. Et d'ailleurs, oui, de toute façon, il me semble qu'on l'avait vu aussi, la mise, pareil, dans la précédente, quand Crélin était apparue. Donc, tu vois, là aussi, c'est plutôt cool, les Crélin, du coup, qui s'accrochent bien à la voiture. C'est regrettable ce qui est arrivé à votre grand-père, le docteur Guélo. Pour être franche, mon fils, j'étais encore un enfant à ce moment. Je ne suis pas sûr de comment il est mort et je ne l'ai jamais rencontré. Voilà, ça mérite d'être clair. Alors, je vois. Ainsi, ce fut une perte terrible pour nous. où ses capacités de fabrication d'androïdes étaient du pur génie. D'ailleurs, ton enthousiasme pour la recherche sur les androïdes est aussi grande que celle de ton défunt grand-père. Alors, vas-tu nous aider, comme ton grand-père avait fait ? Alors, c'est ça, maintenant que le génie de... Alors, maintenant que le génie de docteur Gallo n'est plus, vous voulez le remplacer avec le super génie de docteur Edo ? Exactement. Tu peux avoir tous les fonds et les équipements nécessaires pour tes recherches et je te paierai 300 millions par androïde. Écrilin, c'est fait cramer, en plus, avec le gros logo police marqué sur son casque, mais il n'y a que Edo qui l'a vu. Alors, je ne sais pas trop. Mes parents ont toujours vu d'un mauvais oeil que mon grand-père travaille avec l'armée du ruban rouge. De plus, si l'armée du ruban rouge cherche toujours à dominer le monde, comme dans le passé, cela fait de vos objectifs l'exact opposé de mon but. Ça aussi, ça fait sens avec le film. Et du coup, mine de rien, Magenta va quand même se servir de son petit Hachimalou pour dégager Crilin de la voiture. Alors, je suis un grand fan des super-héros, cool, tu vois. Ah oui, j'ai entendu dire que tu étais vraiment dans les trucs de héros. Et Crilin qui a pu, au final, se réfugier sur le truc de la voiture. Ton véritable but est de purger le monde des individus dangereux ou rebelles afin de créer un monde de paix où nous régnons. Alors, dans un autre sens, nous sommes aussi des super-héros. Et du coup, donc, il y a Chimalou qui va refoncer vers la voiture. Crilin qui est prêt à l'attendre. Alors, pour faire court, tu veux faire du monde ce que tu veux. Oui, 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 tu veux faire du monde ce que tu veux. Qu'il soit justement par la... Que ce soit par la force, ouais. Petite faute de train. Pour une plus grande richesse et du pouvoir. Eh bien, je ne suis pas intéressé par le pouvoir. Représident, encore une fois, Edo. Alors, je m'en fiche un peu de tout, sauf de la recherche. Si tu as encore des réticences, alors que dirais-tu, justement, si je te paie un milliard par Android ? On dirait une offre que je ne peux pas refuser. Là, t'as la musique du parrain qui passe en fond. Peut-être. Alors, je suppose que je n'ai pas le choix. Alors, voilà, avec l'autre qui le menace d'un pistolet. Pour être clair, je n'ai pas accepté simplement parce que tu me menaçais avec une arme. J'ai injecté dans ma peau une drogue spéciale qui me permet de résister à un certain nombre de niveaux d'impact. Dont, allez, le pistolet, on peut imaginer. Alors, au passage, n'oubliez pas que j'ai encore Hachimaru, même pour un androïde, tant qu'une partie de reste humain, je doute qu'il pourrait résister à une seule piqûre empoisonnée d'Hachimaru. D'ailleurs, Hachimaru est en train d'embêter Crilin. Et ça aussi, il me semble, de toute façon, c'est sûr, parce que je n'ai pas le souvenir de Crilin s'accrochant à la voiture. Bon petit rajout, même si ça fait pas mal de meublage. Un, une piqûre empoisonnée. Donc, Crilin voit l'abeille sortir son dave. Et va plutôt bien l'esquiver. Oh, en plus, ça se met en position avantageuse. Et voilà, one shot, bien joué. Et Hachimaru qui se retrouve sur le pare-brise. Et qui, voilà, fait partir la voiture en toute direction. Ça, voilà, une simple petite abeille sur le pare-brise. a fait paniquer le conducteur. Alors, la seule raison pour laquelle j'accepte, c'est parce que j'adore l'idée d'avoir l'énorme budget pour construire les meilleurs endroits de l'histoire. Donc, voilà, c'est toute cette agitation et d'o-acceptance. Que ça soit clair, j'ai rien d'intérêt dans vos ambitions. Président Magenta, compris. Et du coup, donc, compris. Et du coup, donc, ça va repartir. Alors, c'était quoi, ça, tout à l'instant ? Fais attention à ta conduite, Carmine. Je suis désolé pour ça. Alors, qui est le plus grand ennemi que tu as en tête ? L'équipe qui a vaincu celle, voyons. Tu veux dire, Mister Satan ? Non, pas vraiment. Il est affilié à eux, mais selon les enquêtes, ils sont une société secrète menée par Bulma de la Capsule Corp. Et oui, c'est ce qu'on appelle, comme les mains, la Z-Team. La Capsule Corporation, j'ai été emprisonné à cause de son fils. Vraiment ? Eh bien, cette discussion peut vite se terminer, alors. Bon, voilà. Vous trouvez un intérêt commun, un ennemi commun ? Ces gens, là-bas, sont comme des aliens. Des aliens, en y repensant, même pour des humains, j'en ai vu un, deux volés. Ils prévoient d'utiliser la Capsule Corporation pour s'emparer de la Terre. Ces gars qui jouent les super-héros, qui auraient cru qu'ils étaient, en fait, le mal incarné de leur organisation, comptent même, parmi elles, les terribles Majid Buu et Piccolo Daimau. Écrit l'un qui entend tout, on me rappelle encore une fois. Chef Nuts, je peux confirmer le but de l'armée du rebond rouge, et que Edo collabore avec eux. Beau travail pour suivre leur filature. On dirait qu'il est temps pour les super-héros. Oh, et Hachimalo a été, encore une fois, rallumé. Peux-tu créer des androïdes assez forts pour les vaincre ? Quelle question, idiot. Et du coup, alors, on va voir ce qu'il va se passer. Ah ouais, ok, elle a quand même eu un petit coup de burst. Ouais, c'est clairement ça, qu'est-ce que vient de faire Hachimalo. Et du coup, elle a, ce coup-ci, vraiment réussi à éjecter Krillin de la voiture. Alors, j'ai maintenant un nouvel objectif. Créer les plus puissants androïdes de l'univers. Et ouais, la résurrection de l'armée du rebond rouge est proche. Ouais ! D'ailleurs, je me suis occupé de l'agent de police qui me suivait. Chef Nuts, je suis désolé, mais je les ai perdus. Que s'est-il passé, Krillin ? Et du coup, retour sur l'entraînement de Pan et de Piccolo. 6 mois, même 6 mois plus tard. Et là, oui, je pense qu'on est vraiment... De toute façon, c'est la scène qui suit dans le début du film. Alors, qu'est-ce qu'il ne va pas ? Tu n'en peux plus. Et du coup, Pan qui, voilà, retourne au combat. Qui va passer par-dessus Piccolo. Et qui va lui envoyer un puissant middle kick slash high kick en pleine poire. Et, ah, non, par contre, elle était quand même repoussée. Il ne faut pas déconner. Ah, ça fait mal ! Alors, ça va ? Oui, 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 tu vas juste encastrer dans des rochers, mais il n'y a pas de problème. Ne confiez pas aux enfants à Piccolo. Très bien, c'est assez pour aujourd'hui. D'accord. Tiens, de l'eau. Oh, c'est vraiment gentil de ta part. Et du coup, tu t'en sors très bien. Encore mieux que ton père. C'est vrai que ça, pour le coup, c'est plutôt pas mal. D'ailleurs, oui, Piccolo, si je ne sais pas de médecin, il n'a pas besoin de manger, mais il a juste besoin de boire pour survivre. Donc, voilà, c'est bien qu'elle ait pensé à cette petite attention. Apprends-moi, alors, à lancer des vagues de kills, justement, comme mes mains. Ah, des petits Kikowas, comme Goten et Trunks font. Je te l'ai déjà dit, des techniques comme celle-ci arrivent une fois que tu auras maîtrisé les bases. Tu ne peux toujours pas voler, c'est tellement dur. Bien sûr que c'est dur, mais c'est quand même. Oui, puis en plus, il dit de la merde, parce que, voilà, Kamehsénine a toujours pu combattre avec des Kikowas ou autres, mais, voilà, toujours galérer à voler. Donc, tu vois, tu peux quand même. Mais c'est vrai qu'il a raison. Bon, c'est mieux les bases. Surtout qu'avec le potentiel qu'elle a, elle a plus que des raisons, elle a plus que le potentiel pour pouvoir voler rapidement. Alors, ok, mais du coup, elle se concentre. Ne le force pas, désire-le. Alors, tu peux avoir le contrôle sur ton Kikowas. Je sais, ne parle plus. Je vais prendre mon grande inspiration. Et, ah, elle commence un petit... Non, non, non. C'est inutile. Pas besoin de brûler les étapes. Tu n'as que trois ans, tu as tout le temps qu'il faut. Mais oui, 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 largement. De plus, tu as du sang de saiyan qui coule dans tes veines. Alors, une fois que tu auras compris la chose, ça sera facile pour toi. Tu auras de bonnes prédispositions, comme ton père ou ton oncle Goten Avento ou M. Trunks. Alors, hé, monsieur Piccolo, c'est vrai... Ou Piccolo, ça va. C'est vrai que papa pourrait être encore plus fort que grand-père s'il voulait. Grand-père, ah, tu veux dire Goku ? Oui, c'est vrai. Cependant, actuellement, je n'en suis plus, c'est sûr. Je n'ai jamais vu papa se battre. C'est parce qu'il n'en a pas eu besoin, mais il se battra quand le moment viendra. Veux-tu que je te dépose ? Ça ira, je peux rentrer tout seul. Compris. Alors, très bien, monsieur Piccolo, enfin, vite, Piccolo, ça va, à plus tard. Et bien entendu, c'est un élément fort Shadwin par rapport à la fin du film, si vous l'avez vu, par rapport au niveau de puissance. Ah non, franchement, c'est très très fort. Et du coup, donc, Pan, qui... Ah ouais, stylée, pour le coup, comment elle se jette pour le coup ? Dans le vide, maintenant, elle arrive à récupérer les branches au vol, à repartir. Enfin, elle le faisait déjà avant, mais là, elle est un petit peu plus basse, à faire la petite pirouette, à repartir, c'est stylé. Alors, le lendemain matin, Piccolo, qui lui, voilà, est en train de méditer. Ah, alors, attends, il y a... Qu'est-ce qui sonne ? C'est quoi, ce téléphone ? Piccolo qui envoie, alors, qui a-t-il, Videl ? Oh, Piccolo, bonjour, dis-tu... Alors, dis-tu disponible cet après-midi ? Cet après-midi, eh bien, je suis occupé à m'entraîner toute la journée, alors, c'est pourquoi la coquille de Piccolo ? La classe d'art martiaux que j'entraîne à un tournoi aujourd'hui. Alors, je ne peux pas récupérer pain au jardin d'enfants. Et Gohan, du coup, demande à Piccolo. Il est occupé à écrire son prochain essai sur des recherches qu'il ne devait présenter. Il n'a pas quitté son bureau depuis des jours. C'est idiot, pas encore, hein. Alors, Piccolo, s'il te plaît, bien. Mais merci beaucoup, tu m'aides d'une grande aide. Récupère-la à 13h, d'accord ? Je te ramènerai quelque chose de bon à manger. Ça, de toute façon, il s'est dit aussi dans le monde. J'ai dit que je ne bois que de l'eau, voilà. Ah oui, c'est vrai, dans ce cas, je vais t'acheter un autre animal en peluche. Très bien, je compte sur toi, donc on sait de qui vient la housse du téléphone. Alors, eh ! Et du coup, elle a raccroché. Toujours des animaux en peluche. C'est pour que Vidal puisse s'éclater, j'imagine. Je vais lui en toucher deux mots, tiens. Et du coup, Piccolo qui part. Et on arrive à la résidence de Gohan. On avait vraiment une des meilleures scènes du film, on ne va pas se mentir. Quand il vient voilà toquer à la porte. Oh, Piccolo-sanne ! Enfin, non, mais pas quand il vient toquer à la porte, c'est un petit peu après. Mais voilà, c'est un peu en affoulé de cette scène-là, en tout cas pour Gohan. Désolé, on dirait qu'on a encore besoin de toi pour récupérer pas. Ah ouais, tu m'en diras, attends, qu'est-ce que tu fabriques ? J'ai écrit un rapport sur les insectes il y a peu. Un nouveau type incroyable de fourmi a été découvert sur une île du sud. Quand elle est en danger, cette fourmi émette une lueur et se transforme. Ça ne te rappelle pas un super saïen ? Ouais, un peu comme l'illusion, non ? Je ne te parlais pas de ça. Je te demandais si tes recherches sont vraiment plus importantes que récupérer ton enfant. Non, mais tu es là pour nous aider, pas vrai, Piccolo-sanne ? Alors pourquoi tu ne l'entraînes même pas un petit peu ? On ne sait jamais quand un autre danger peut nous frapper. Oh, mais tu penses vraiment qu'une telle chose peut encore arriver ? Eh bien, même si tel est le cas, il y a toujours ton mon père et Végéta. J'étais sûr qu'il allait répondre ça. Je ne me rappelais plus de la réponse, mais c'était sûr qu'il allait répondre ça. Même si à ce moment-là, il n'était pas présent physiquement, qu'il était sur la planète de Caillou. Et que d'ailleurs, la suite de l'histoire va le faire mentir. Je n'ai toujours pas perdu mes réflexes. C'est vrai, puis on sait très bien pourquoi. Du coup, Piccolo qui a quand même réussi un petit peu à l'avoir. Voilà ce qui arrive quand on néglige son entraînement. Et du coup, alors attends, on va voir ce qu'il va se passer. Ouais, bah oui, il se fait plutôt malmener. C'est si lourd, eh bien, cela rappelle des souvenirs. Ça va être compliqué de travailler avec ça. Arrête de chouiner, je vais récupérer pas. Ah oui, mais ouais, parce qu'il leur a mis ça, ça combine un instant. Je suis vraiment désolé, je vais t'acheter un autre animal en peluche. Alors, ça suffit, à quel moment j'ai dit que j'aimais ces choses ? Fais chier. Piccolo est de mauvaise humeur aujourd'hui. Bah oui, vous le prenez un peu trop pour un con, toi, Evidèle. Du coup, donc Piccolo retourne faire sa invitation. Merde, mon esprit n'y est pas. Ah, eh, voilà, même au niveau de sa plateforme, il n'arrive pas à la faire tenir en l'air. Alors, je dois me concentrer. Une nouvelle distraction. Ouh, là, par contre, ça fonce à pleine balle dans sa direction. Et ça vient même se scratcher là où il se trouvait. Tu perturbes mon entraînement. Qui es-tu ? Et bien entendu, on l'a tous reconnu. Même si, bon, noir et blanc, voilà, on va pas pouvoir le distinguer numéro un, à part par rapport à son chiffre. Eh ouais. Tu dois être Piccolo, Daimao. Désolé, mais c'est seulement Piccolo maintenant. Alors, qu'est-ce que c'est supposé vouloir dire ? C'est quelque peu compliqué à expliquer. Quoi qu'il en soit, qui es-tu ? Une sorte de héros has-been ? Seigneur, tu aurais au moins pu dire l'étro. Ouais, ouais, si vous voulez. Et du coup, donc, malheureusement pour tout, mon identité reste secrète. Alors que, voilà, le gros logo de l'armée du ruban rouge. Ça se termine là-dessus ? Ok. Ok, ok, ok. Bon, bah, écoute, il n'y a pas de problème. Ah là là, débarque. Et du coup, donc, ça sera à suivre dans le prochain chapitre. En l'occurrence, le 20 avril. En l'occurrence, le mois prochain. Voilà, c'était fort sympathique. On est, voilà, on est quand même extrêmement fidèles. Pour le coup, limite, c'est du décalcage par rapport au film. Bon, tu me dirais, ils économisent un petit peu de temps. Et j'ose imaginer que Toyotaro, enfin, de Toto, bosse actuellement sur l'arc qui suivra. Mais, bah écoutez, c'était... C'était assez exhaustif, même s'il y a eu quelques petites modifications assez légères. Mais grosso modo, là, ça reste plutôt la même chose qu'au niveau du film. On pourrait avoir peut-être, j'espère, à un moment donné, quelques petites distinctions. Vraiment, une histoire qui se tient à elle toute seule, qui se suffit à elle-même. Où tu n'as pas besoin forcément d'aller regarder le film. Comme par exemple, quand c'était l'arc de Zamasu. Tu avais la version vraiment manga, la version animée. Où il y avait, voilà, tu avais juste le début et la fin qui étaient similaires. Mais le reste, il y avait pas mal d'éléments qui étaient amenés à changer d'une version à l'autre. Et c'était pas pour nous déplacer. Dites pas ce que vous en pensez encore une fois dans les commentaires. Et on reprend ce de la dernière fois sur Transition Cetipère. Par contre, voilà, qu'il y ait plus de commentaires. Et de commentaires de personnes différentes que de likes. Ouais, vraiment, pensez à likes. En tout cas, bah, vrai de bon, on se sait. Merci à toi pour le référence. Moi, tu nous dis, chapitre pas ouf, mais sympa à lire, comme tous ceux de Cetar. Voilà, c'est ça. Si c'est vraiment le dernier chapitre avant le film, j'espère ne plus revoir Edo. Ce personne ne me procure aucune émotion. C'est totalement le même cas pour moi. Note 5 sur 10, c'est encore, tu es très, très, très généreux. On ne va pas se mentir vis-à-vis de la qualité du chapitre précédent. Et là, pour le coup, on ne va pas pouvoir mettre des masses plus, vu qu'au niveau de la plus-value, c'est pas grand-chose. Got to one qui me dit, ah non, mais quel chapitre Elvis dans DBS ? Quelle surprise, c'est vrai. Il fallait qu'il lui rende hommage à un moment donné. J'imagine que Toriyama était assez fan de lui, peut-être quand il était plus jeune. J'aime beaucoup Elvis Space Dandy, justement, aussi possède la référence, c'est vrai. Animé du studio, justement, Gainax, qui est renommé Trigger, il n'y a même pas de transition, tellement c'est magnifiquement bien mauvais. Un bal d'ensemble, mon Dieu, à l'ancienne. Petit bémol, en même temps, tu me dis, ah ouais, c'est vrai que c'était à l'époque de Elvis aussi, les bal d'ensemble. Alors, petit bémol, Happy Days, j'ai surkiffé, sinon les chara-designes, ça passe. Oui, non, mais Happy Days, voilà, c'est la série Happy Days, parce qu'on en avait parlé la dernière fois. D'à peu près la même époque aussi. La police qui se ramène et qui se la ramène aussi, oui, bah, toujours la même chose. Rip, dino-droïde numéro 1. En plus de ça, il risque sa vie, justement, pour un autographe, c'est vrai que c'est cher payé. En vrai, c'est juste un chapitre pour faire rire, en tout cas, ça ne m'a pas atteint à une bonne vidéo. Merci à toi. Tu vois, voilà, la bonne distinction au chapitre, tu n'as pas atteint, mais tu as quand même fait une bonne vidéo, voilà. Et nul doute que lui a dû liker, tu vois. Donc, liker et abonnez-vous, bien sûr, pour les prochaines vidéos. Jeffrake nous dit quel chapitre assez sympa. C'était assez drôle, et la parodie, justement, de Teen Movie des années 90 est plutôt bien faite, c'est vrai. Oh, d'American Pie aussi. Le coup d'une usure artificielle était inattendu. J'ai bien aimé le petit trio qu'ils ont formé avec Krillin. Mai était bien développé, et sa tenue en mode Erza Scarlet était assez décalée, c'est vrai. Coupé, décalé, non. En plein bal de promo, justement, l'armure, c'était marrant, et à la fois chelou. La chute du gars, justement, était spéciale, mais ça passe. Personnellement, je préfère ce chapitre à un chapitre de combat type Gass, où tu sens, justement, que le tarot temporise. Je ne sais bien pourquoi Gass, ce n'est pas un autre, mais c'est vrai que c'est impressionnant. Que le tarot, justement, temporise pour gagner du temps et raccroché au sein d'autorien, là aussi, il gagne du temps aussi, on imagine, pour avoir le temps de pouvoir bosser l'arc d'après, du moins j'ai espéré. Là, au moins, c'est fluide, on va bien voir ce qui se passe. Alors, attends, ce que l'adaptation du film va donner. J'espère que ça va durer 3 ou 4 mois, comme cet arc, on verra bien. Spoiler, je pense que ça sera plus simple, vu la vitesse par rapport au pro-rata vis-à-vis du film qui a été adapté dans ce chapitre. Bonne live réaction, merci encore une fois à toi Geoffrey, ça fait plaisir. C'est Prenxino qui me dit, première fois que je n'ai pas lu le chapitre avant que les reviews soient sortis, la preuve de la hype que j'ai justement pour cet arc, franchement, je n'ai rien à dire sur ce chapitre, sauf peut-être que j'aime bien May en armure. Elle a un petit côté Erzat Féritel. Sinon, après, on va avoir l'arc du film super-héros en BD. Chouette ! Le film le moins intéressant des 3, on est d'accord, lui sera en manga complet. Pas de Golden Freezer, pas de Broly, mais ce film, oui. Voilà, c'est ça. Oui, t'as raison, en plus aussi pour Golden Freezer. Après, voilà, Golden Freezer, on avait eu la chance de l'avoir et en film et en animé. Et ça ne sera pas le cas, malheureusement. Bon, je crois que Battle of Gods, on avait eu les 3 versions, mais, ouais, là... Mais Broly, non, mais Broly, par contre, je ne cherche pas. Qu'on n'aimait pas eu une version manga de Broly, allez, vous faire plus de quoi. Donc, Golden était cool, justement, dans le chapitre aussi. C'est vrai que ça aussi, c'était assouliable, comme Kit Trunks, maintenant, qui, voilà, emprunte pas mal à Mirai Trunks aussi, également, en tout cas, au niveau du chara-design. Quoi qu'il en somme, en tout cas, j'espère que cette petite live-action des films vous aura plu. Moi, je prends beaucoup de plaisir à vous la faire, malgré tout. On se retrouve très vite, et bien, pour la suite de DBS, normalement, le mois prochain, pour la suite de cet arc passionnant qu'on connaît déjà. Et ouais, c'est ça qui est très, très fort, tu vois. Avoir un manga mensuel sur une des plus grosses licences, et proposer quelque chose que tout le monde a déjà vu. Non, mais, voilà, l'intérêt, le néant. Mais, quoi qu'il en soit, restez quand même connectés, parce qu'on attend, voilà, du Boruto. J'espère pour ce soir, ou demain, ou plus tard, tant vraiment, au niveau des chapitres, bien sûr, je précise. Donc, restez connectés pour ne pas louper tout ça. Et d'ici là, prenez soin de nous, ne faites pas les choux. Salut à tous, la team, passez une bonne semaine. Pensez à vous abonner, activez la cloche, et à liker, plus que jamais, et commentez. Et c'est un drame.